Musique Et voilà une semaine pile que nous sommes partis des Sables d'Olonne et on a changé de pays, c'est les lunettes de soleil, c'est short journée tranquille, à côté de moi là-bas on peut voir Yann Eliès qui vient de me téléphoner, sympa et point de vue compétition, pour moi il y a du boulot parce que c'est parti par devant et voilà, et sinon humainement parlant on survit bon il faut le graser encore, il y a un petit peu de boulot mais tout va bien, surveille au lieu environnement 8 jours de course et déjà les îles du Cap Vert dans le sillage pour les 10 premiers de la cour et si l'ambiance semble décontractée à bord des 60 pieds il n'en est rien comme nous l'explique Yann Eliès qu'elle est en 8ème position à 110 000 du leader Loïc Perron en passant au large de l'archipel, Yann n'a voulu prendre aucun risque et semble fort content de sa stratégie on est pas mal placé, nous ceux qui sommes passés dans l'ouest pour passer l'équateur, c'est pas mal on va peut-être réussir à reprendre quelques milles sur la tête de flotte nous on est en route direct pendant quelques heures vers le poteau noir et puis les autres ils ont un petit bord à tirer pour revenir se caler sur nous le poteau noir, cette zone de tous les dangers est déjà dans toutes les bouches cela va être le grand sujet des jours prochains puisque la tête de flotte devrait subir ses premières affres d'ici demain soir mardi il y a une zone où il n'y a pas beaucoup de vent il y a beaucoup de nuages, il peut y avoir beaucoup de pluie c'est une espèce de marmite pas forcément évidente même pour les meilleurs météorologues à comprendre ce qui se passe ça peut changer très vite de toutes les heures, toutes les 24 heures mais il faut passer par là pour Jean Lecam, le sujet du jour reste bien le passage de l'archipel avec pour lui un grand ouf de soulagement il vient de se salommer avec succès entre les îles prenant même un temps la tête du classement général pour Loïc Perron, toujours solide leader, les fichiers ne sont pas clairs pour le passage du poteau noir il faudra faire des choix et cette position d'ouvreur risque donc d'être particulièrement délicate à tenir avec derrière lui une meute prête à jouer à fond tous les coups cette deuxième semaine de course annonce tout aussi passionnante que la première